Ça commence dès 7h du matin. Lisa, 14 ans, envoie SMS sur SMS à sa copine, qu'elle va pourtant retrouver dans 2 minutes seulement. Qu'est-ce que vous vous dites dès le matin par texte ? À quelle heure ils vont arriver, tout ça. Et puis, on parle des cours qu'on a dans la journée. Comme tous les ados, Lisa écrit une centaine de SMS par jour. Certains de ses camarades battent des records avec en moyenne un texto envoyé toutes les 2 minutes. Théoriquement, le portable est interdit au collège. Vous allez l'éteindre avant de rentrer ? Oui. Non. Vous vous en servez en classe ? Ça dépend. Ça dépend, oui. Ça dépend de quoi ? Là où on est placé, les francs. Si on est au fond, genre, on s'en sert et tout. Puis sinon, ben non. Impossible pour le personnel enseignant de contrôler tous les élèves. Le joujou numérique fait partie intégrante du cartable. Il est loin le temps où on utilisait son portable que pour téléphoner. Depuis l'arrivée des smartphones, on le manipule sans arrêt. Pour envoyer des mails, regarder la météo, vérifier un itinéraire, consulter son agenda. Un outil qu'un quart d'entre nous considère comme indispensable au quotidien. Mais avec toutes ces fonctions, le smartphone nous sollicite constamment. Il a même rendu beaucoup d'entre nous dépendants. Et mine de rien, il est en train de modifier en profondeur nos comportements, jusqu'à nous rendre malades. Chez Lisa, à l'heure des devoirs, la concentration n'est pas franchement au rendez-vous. Un mot sur la copie, un SMS. Lisa a envoyé trois textos en moins d'une minute pour ne pas dire grand-chose. MDR, mort de rire, et toi, quoi de beau. Sur sa feuille, elle n'a écrit que deux lignes. À ce rythme-là, la rédaction n'avance pas. C'est difficile, mais bon, je suis obligée de regarder, sinon ça stresse. Comment regarder ? Après, on se demande qui c'est et tout. Focaliser son attention sur ses devoirs devient très difficile, et tous les adolescents sont concernés. L'abus du téléphone a aussi de sérieuses conséquences sur la vie des couples. Cédric est cadre dans l'informatique. À peine arrivé chez lui, il consulte ses mails professionnels. Tout en essayant de s'occuper de ses trois enfants. On va passer à table. Comme lui, deux tiers des salariés possédant un smartphone s'en servent pour travailler sur leur temps libre. Ils sont en moyenne dérangés toutes les quatre minutes. Des heures supplémentaires qui ne disent pas leur nom. Cédric écoute ses enfants d'une oreille distraite. Bon, et ton exposé, le Lala ? C'était sur quoi, déjà ? Martin Luther King. Martin Luther King. Et donc, qui est Martin Luther King ? C'est quelqu'un qui a lutté complètement. Trois mails en moins de 15 minutes. Il ne s'en est pas rendu compte, mais ça commence à agacer madame. Comment est-ce que vous vivez, cette intrusion de votre vie professionnelle dans votre vie privée ? Ma foi, plutôt bien. Moi, oui, bien. A priori, pour les autres, ça doit être un petit peu compliqué. Des fois, j'aimerais bien qu'il évite, justement, de se réveiller avec, se coucher avec. En pleine nuit, ça sonne. Pour dire qu'il a reçu des mails. Donc, même les vacances, j'aimerais bien que ce soit un peu moins souvent. Les smartphones s'immiscent jusque dans l'intimité des couples. Mais ils bouleversent aussi en profondeur la vie publique jusqu'au sommet de l'État. A l'Assemblée nationale, le rituel républicain semble immuable. Et pourtant, quelque chose a changé. Dans ce temple des joutes verbales, on ne s'écoute plus vraiment. C'est pour la raison pour laquelle notre groupe politique votera ce texte que vous nous présentez. Même si, à mon sens, il n'ajoute rien de fait. Car les députés sont peut-être les plus accros à leur portable. Ce jour-là, Jean-Louis Borloo est au téléphone. Celui-là lit le Figaro en douce. Et même les ministres Le Foll et Le Branchu consultent leur portable en pleine séance des questions au gouvernement. Il y a quelques semaines, le comportement des parlementaires a été épinglé par les journaux. Les députés plus intéressés par leur tablette. Accros en plein hémicycle. Comme la plupart de ses collègues, Lionel Tardy est un hyperactif. Ce député UMP de Haute-Savoie travaille constamment avec sa tablette et son téléphone. Moi, c'est un outil de travail, très clairement, indispensable aujourd'hui. Moi, ça me permet de contacter des gens qui n'ont pas accès à l'Assemblée nationale et qui, souvent, sont très pertinents sur des textes. Indispensable ? À tel point qu'à peine rentré en commission des affaires économiques, Lionel Tardy prend la salle en photo et poste celle-ci sur les réseaux sociaux. Pour l'orateur, difficile d'accrocher un regard. Les parlementaires communiquent plus avec le monde extérieur qu'avec leurs collègues. Le député de Haute-Savoie va même jusqu'à répondre à nos SMS. Vous répondez pendant la commission ? Bien sûr, pendant les blablas. Ce n'est pas très poli pour les orateurs. Lionel Tardy se défend. Selon lui, les députés sont multitâches. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être connectés pour chercher les informations dont ils ont besoin. Même le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelonne, en est convaincu. Il s'affiche lui aussi comme résolument numérique. Je suis arrivé ici et je leur ai dit « Quoi ? Il n'y a pas de Wi-Fi ? » Je leur ai dit « S'il n'y a pas de Wi-Fi, je m'en vais immédiatement. » Et ils l'ont installé dans la journée. S'il y en a un qui téléphone, là, immédiatement, je le rappelle à l'ordre. Mais tous ceux qui peuvent passer des SMS ou tous ceux qui peuvent regarder sur leur tablette ou leur smartphone une page qui peut les intéresser, je n'interviens pas. Bref, il faut vivre avec son temps. Mais tout de même, l'omniprésence du portable finit par poser des problèmes de politesse. Dans cette boulangerie parisienne, dans la queue, on ne lâche plus son téléphone. Quitte à se montrer discourtois. Et les commerçants dans tout ça ? C'est honteux par rapport à eux, c'est un manque de respect. De petites incivilités quotidiennes envers les commerçants qui finissent par peser. Caroline travaille ici depuis 5 ans. Elle n'a pas le droit de téléphoner pendant son service. Les clients, eux, ne se gênent pas. Monsieur, bonjour. D'accord. Bonjour. On nous ignore complètement. Je veux dire, on est obligé de leur faire répéter plusieurs fois les choses. Ce métier-là, c'est vraiment la proximité avec le client, le contact avec le client. Je veux dire, là, on n'en a pas du tout. Il n'y a pas que les boulangères qui sont victimes du téléphone. Dans certains endroits, le mobile provoque des incidents particulièrement pénibles. Au théâtre Antoine, avant chaque représentation, on rappelle aux spectateurs les règles du savoir-vivre d'aujourd'hui. Cette soirée sera d'autant plus agréable que chacun aura bien évidemment éteint son téléphone portable. C'est sûr que la pièce soit sur son lit. Mais cela ne suffit pas. Alors que le rideau se lève, certains jouent encore aux jeux vidéo. La pièce de théâtre, inconnue à cette adresse, est un drame joué par Pascal Elbé et Stéphane Guyon. Ses yeux noirs reflètent une âme grave. Et sur une réplique importante de Pascal Elbé... Je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. L'irréparable se produit. Il aura suffi d'un spectateur étourdi et d'une petite sonnerie pour déstabiliser le comédien. Ça vous a gêné ? Ouais. Vous pensez que c'était quoi ? Je sais pas, je sais pas, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est énervant. Mais oui, je l'ai entendu, mais ça m'a pas... Ça va. Mais c'est perturbant. Et pourtant, le directeur du théâtre, Jean-Marc Dumontet, croyait avoir tout prévu. Il a installé un de ces fameux brouilleurs d'ondes que l'on trouve sur Internet. Il coûte entre 50 et 1500 euros. En un clic, ils sont censés bloquer tous les appels sur une portée de quelques mètres. Manque de chance, ce soir-là, l'appareil n'a pas fonctionné. Mais habituellement, c'est une parade radicale. Il y a toujours des indisciplinés, il y a toujours des étourdis, il y a toujours des gens qui pensent qu'eux, ils ont le droit parce que c'est eux. Et bref, il y en avait toujours qui passaient au travers des mailles du filet et puis on avait de mauvaises surprises. C'est autorisé sur un appareil ? Ah oui, oui, je vois pas pourquoi ça serait pas autorisé. Faux. Même si beaucoup les utilisent en France, il est interdit de posséder un brouilleur car ces appareils constituent une entrave à la liberté de communication. Et ils sont souvent bien plus puissants qu'on ne le croit. Depuis quelques jours, dans ce quartier de Vincennes, un brouilleur mal réglé empêche les habitants de téléphoner. Les opérateurs télécom ont donc saisi l'Agence nationale des fréquences, une sorte de police des ondes. Mais où se trouve le brouilleur ? Pour le détecter, Pierre-Jean et Cédric mènent l'enquête avec une voiture un peu spéciale. Sur son toit, de petites antennes qui captent les fréquences. On a mis en route le récepteur. On peut voir qu'il monte et qu'il descend. Ce sont des communications 3G. Ce sont des gens autour qui utilisent leur téléphone. Donc jusque-là, tout est normal. Ils ratissent Vincennes, rue par rue. Ouh là là, ou là là. Ouais, je crois que là, ils commencent à s'approcher. Dans la rue, avec leur antenne magique, ces drôles de détectives ne passent pas inaperçus. Finalement, la machine s'affole devant cet immeuble. Donc ça serait la fenêtre là où on a les fils qui passent. Premier étage, la dernière du bâtiment en fait. L'immeuble où se situerait le brouilleur... Plutôt côté rue. Abrite un centre de formation pour adultes. La brigade débarque à l'improviste. Bonjour monsieur. Nous sommes de l'Agence nationale des fréquences. Nous sommes l'établissement public en France qui s'occupe de veiller au bon fonctionnement de tous les réseaux radio. Et a priori, la source de la perturbation proviendrait d'ici. Pris sur le fait... Le directeur de la formation sait qu'il n'avait pas le droit de se munir de cet appareil. Ah bah voilà, il est branché. Mais exaspéré par le comportement des adultes venus suivre ses cours, il a craqué. Si on les écoutait, ils seraient au téléphone toute la journée. C'est insupportable pour eux-mêmes et c'est insupportable pour les autres. C'est un manque de respect que je trouve évident. On vous demandera de ne pas le remettre en service. Vous serez redevable déjà dans le premier temps d'une taxe administrative. Et puis sachez qu'en cas d'utilisation, normalement, vous pouvez risquer jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Pour avoir plongé tout le quartier dans le silence téléphonique, le directeur va devoir payer 450 euros. Chaque année, l'agence des fréquences débranche une cinquantaine de brouilleurs. On les comprend, le problème, c'est que ça vient perturber en fait d'un tas de personnes qui n'ont rien demandé. C'est un petit peu comme si vous aviez l'éclairage public devant chez vous qui vous empêchait de dormir, vous coupez toute la lumière de la ville et puis vous êtes tranquille. Un jour, peut-être, les brouilleurs deviendront inutiles. Car de plus en plus d'utilisateurs sont obligés de se réfréner eux-mêmes. Le portable a des conséquences sur leur santé. En tant qu'ostéopathe, Frédéric Zenouda a toujours soigné les tendinites des sportifs et les lumbagos des vieilles dames. Mais depuis quelque temps, il voit débarquer des patients souffrant de pathologies nouvelles. Florent, 25 ans, consulte pour la 3e fois à cause de son téléphone. Au niveau des douleurs, on en est où, là ? Les pouces, ça va un petit peu mieux ou pas ? Oui, ça va mieux. Parce que là, c'est peut-être encore un petit peu sensible sur les zones-là. Mais ça ne me lance plus, quoi. C'est ce geste banal que nous faisons tous, écrire un SMS qui a déclenché ces douleurs. Sauf que Florent passe en moyenne 4 heures par jour à rédiger sur ce mini-clavier. Le souci, c'est l'utilisation excessive du pouce parce qu'il va bouger dans tous les sens pour pouvoir écrire. Donc là, cette articulation, principalement, qui va souffrir. La crispation qui va remonter au niveau du coude. Donc là, on va avoir l'inflammation des coudes à ce endroit-là. Les épaules qui vont se hausser au gré de la concentration. Donc, il va être crispé. Pour Florent, qui est danseur, la souffrance devenait insupportable. Avec le travail que je fais, je le cite vachement mes bras et mon corps. Et donc, du coup, quand ça me lance, ça ne devrait pas me lancer, quoi. Donc, du coup, c'est hyper handicapant. Donc, ouais, c'est gênant quotidien. En plus, le jeune homme lit son écran du coin de l'œil droit et cela lui a provoqué des migraines. Et hop, vous sentez l'œil gauche qui revient difficile. C'est pour ça que, comme vous utilisez principalement votre œil droit, obligatoirement, vous allez forcer sur vos cervicales pour pouvoir favoriser la prise de vue de votre œil. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez des tensions musculaires, des blocages cervicaux, des maux de tête et une barre au-dessus des yeux. Je ne pensais pas en utilisant mon téléphone qu'avoir mal au dos, au cou et que ça me lance la vie, quoi. Donc, je ne pensais pas arriver jusqu'à l'ostéo pour régler ce problème, quoi. La solution est toute simple. Diminuer le temps consacré à son portable et surtout mieux se tenir pour lire et écrire. Donc là, ce qu'on va lui demander, c'est de se redresser, d'essayer de trouver s'il est dans le métro, par exemple. On va utiliser son sac. On va descendre la table suffisamment pour qu'il soit les pieds posés au sol, dans la mesure du possible, les pieds posés au sol. Et là, vous avez posé les coudes véritablement, ici. Et là, vous allez être un petit peu plus à la hauteur. S'il se confirme que l'abus de téléphone est dangereux pour la santé, on verra peut-être un jour apparaître sur les smartphones la mention à consommer avec modération.